Mathieu Chambussy, bonjour. Bonjour. Comment vous allez réussir à vivre avec Anna Carignan sur votre liste ? Vous savez, je vous rassure, on se parle. Je l'ai d'ailleurs eu au téléphone ce matin même. Que vous a-t-il dit ? Nous avons convenu de nous rencontrer demain dans ma permanence de campagne que j'avais d'ores et déjà prise dans le centre de Grenoble. Et nous allons discuter, nous allons poursuivre nos discussions très sereinement, je vous rassure. Cela dit, vous ne vouliez pas de lui la première fois il était en troisième position, il est maintenant en neuvième, il est en position d'être élu, d'être au conseil municipal de Grenoble. Comment vous allez faire ? Pourquoi habiter ? Vous êtes toujours opposé à lui ? Non, mais attendez, reprenons les choses dans l'ordre, si vous voulez bien. J'ai indiqué dès le début que j'étais d'accord pour qu'il contribue à la reconquête. C'est pas ce que vous disiez à mes confrères de libération et que vous disiez que vous ne vouliez pas être son porteur d'eau ? Il était, j'ai proposé qu'il soit sur la liste que je conduirai dès le 12 octobre. Pas à la place que l'on me demandait, la place de numéro 3. Bien, aujourd'hui, je suis toujours la tête de liste, il sera le neuvième de cette liste, avec donc un certain nombre d'autres personnalités, bien sûr, éligibles, parce que nous allons gagner, voyez-vous. Parce qu'il y a beaucoup de grenoblois qui aspirent au changement. Et pour réussir ce changement, dont les grenoblois attendent avec impatience, eh bien, il y avait une condition. Et cette condition, c'est le rassemblement. Eh bien, ce rassemblement, il est en marche. Et aujourd'hui, quand je vois un certain nombre de réactions à gauche, je vois qu'il y a une inquiétude. Un rassemblement est possible avec des gens qui s'entendent, Mme Jannoussi. Un rassemblement est possible avec des gens qui s'entendent bien. Mais faites-nous confiance. Il y a une inquiétude à gauche, parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, une espérance est née. Eh bien, cette espérance, nous allons la faire vivre, nous allons la faire grandir, dans l'union et le rassemblement, au service de Grenoble. Parce que c'est ça qui prime. Vous pensez que le MP peut gagner la ville de Grenoble ? Mais si je suis candidat, c'est pour cela. Ceux qui me connaissent, qui connaissent mon énergie, mon enthousiasme, ma détermination, ma volonté de servir les grenoblois, n'en doutent pas un seul instant. Il y a beaucoup de problèmes, dans une ville pourtant pleine de talents, pleine de potentiels. Les questions de logement, comment on fait pour répondre aux demandes de logement, et en même temps, sans continuer à bétonner la ville. C'est un exemple parmi d'autres. On pourrait parler des déplacements, de la sécurité. Autant de sujets avec lesquels vous parlez. On va enfin parler aujourd'hui avec les grenoblois. C'est ce qu'ils attendaient. Je suis heureux de répondre à cette attente. Merci beaucoup, en tout cas, Mathieu Chamussy, d'avoir répondu à nos questions.